Comment Satan fait obstacle à nos prières dans le combat spirituel? Ou comment Satan s'interpose à nos prières lors du combat spirituel? Shalom et bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre soeur et amie de l'Ikamba. J'aimerais aujourd'hui vous parler à partir d'un témoignage de quelqu'un qui a été sauvé, quelqu'un qui a été au service du diable, quelqu'un qui a travaillé pour l'ennemi pendant des années et des années. A sa naissance, cet homme a été consacré à Lucifer par ses parents, quand il était encore dans le ventre de sa mère. Ils ont fait beaucoup de rituels pour le dédier au service de Lucifer. Et à l'âge de 4 ans, ils ont commencé à l'exercer, et cet enfant a commencé à exercer son pouvoir spirituel. Et même ses parents ont commencé à avoir peur de lui. Quand il a eu 6 ans, son père l'a confié à des sorcières pour qu'il soit formé. Et en 10 ans, il a fait des grandes choses dans le royaume du diable, à tel point qu'il était même craint par les sorcières qui étaient courantes. Bien qu'il était encore un jeune garçon, il était déjà terrible, mais alors terrible dans les choses qu'il faisait. Et en grandissant, il est devenu un jeune homme d'une vingtaine d'années, mais qui avait tellement du sang dans les mains, il tuait, il tuait, il tuait à volonté. Et il avait même la capacité de sortir de son corps par la méditation. Il pouvait parfois se mettre en lévitation. Son corps était décollé du sol, suspendu en l'air, et parfois il pouvait entrer en trance et sortir de ton corps. Son corps restait sur place pendant que lui, il allait dans le monde. C'est ce qu'on appelle un voyage astral. Ce jeune homme a été utilisé par Satan pour détruire tellement d'églises et faire tomber tellement d'églises pour détruire tant de pasteurs. Un jour, il a été affecté à détruire une église qui était très fervente dans la prière. Il y avait beaucoup de divisions dans cette église et beaucoup de confusions. Mais bien-aimé dans le Seigneur, souvent le diable, quand il veut combattre l'église, il met beaucoup de divisions, beaucoup de confusions pour avoir des portes d'entrée et travailler dans l'église. Voilà pourquoi il est important pour nous, dans l'église, d'être vigilants. Vigilants, vigilants et vivre dans la paix, dans l'unité les uns avec les autres afin que l'ennemi ne prenne pas place. Donc, ce jeune homme a commencé à travailler sur cette église, je disais. Et à cette époque, le pasteur avait été poussé par le Saint-Esprit et il a appelé toute l'église pour un jeûne. Aussitôt que l'église a commencé à jeûner, il y a eu beaucoup de repentance, beaucoup de réconciliation. Puis, les gens se sont réunis pour commencer à prier. Ils priaient et demandaient à Dieu d'agir parmi eux, de travailler en eux. Et l'église a continué à intercéder, intercéder et à crier à Dieu pour que le Seigneur ait pitié d'eux et qu'il intervienne dans leur vie. Et pendant que les jours s'écoulaient, cet homme venait encore et encore avec des esprits, des esprits démoniaques pour combattre cette église. Mais un jour, il y a une parole prophétique qui a été adressée à l'église. Et cette parole disait aux chrétiens de se lever et de mener la guerre contre les puissances des ténèbres qui attaquaient l'église. Donc, un jour, alors que ce jeune homme dont je suis en train de donner les témoignages laissa son corps dans sa chambre et qu'il est parti pour un voyage astral, il dirigea avec lui une armée puissante d'esprits démoniaques contre cette église. Maintenant, voici son témoignage. Ce qu'il dit son esprit se déplaçait dans les airs sur l'église et ils essayaient d'attaquer. Mais il y avait une couverture de lumière sur l'église. Puis, à un moment, il y a eu une armée d'anges qui les ont attaqués et ils se sont battus dans les airs. Tous les démons ont dû fuir. Mais lui, il a été fait prisonnier par les anges. Oui, il a été fait prisonnier par les anges. Il a été arrêté par six anges. Six qui l'ont emmené à travers le toit juste devant l'hôtel de l'église. Alors que lui, il était là. Les gens priaient. Les gens priaient. Les gens priaient. Ils étaient dans une prière intense et profonde. Dans un combat spirituel très fort où ils liaient, ils brisaient, ils chassaient les démons. Et le pasteur qui était sur la plateforme dirigeait la prière et la guerre. à ce moment-là, le Saint-Esprit lui a parlé au pasteur et lui dit le joug a été rompu et la victime est là devant vous. Aidez-le à faire la délivrance. Quand le pasteur a ouvert les yeux, il a vu ce jeune homme effondré et son corps était avec lui. Il était dans son corps à ce moment-là. Le jeune homme dit qu'il ne savait pas comment son corps l'avait rejoint. Lui, il l'avait laissé chez lui mais il ne comprenait pas comment son corps l'avait rejoint. Ce qui est sûr, c'est qu'il était là et bel et bien dans son corps. Il ne savait pas comment il était entré sauf que l'ange l'avait porté à travers le toit. Le pasteur à ce moment-là a fait taire l'église et a parlé à l'église de ce que le Seigneur lui avait dit. Et il a demandé au jeune homme qui êtes-vous? Le jeune homme s'est mis à trembler pendant que les démons ont commencé à sortir de lui et ils ont prié pour sa délivrance. Il a ensuite commencé à raconter et à expliquer sa vie. Ce jeune homme dont je suis en train de parler est venu au Seigneur et il est un évangéliste qui prêche l'évangile et aujourd'hui le Seigneur l'utilise très puissamment dans le ministère de la délivrance en rendant libre d'autres personnes. Cet homme a parlé de tant de choses. Parfois, il se mettait à pleurer à cause des choses qu'il avait faites et quand il a fini son témoignage il a lancé un appel et dans cet appel il l'avait lancé en particulier au serviteur de Dieu au pasteur. Cet homme dit s'il vous plaît enseignez aux gens comment prier parce que les gens qui ne prient pas peuvent être pris par le diable dans n'importe quel domaine et les nippes exploiter leur vie et leur prière de plusieurs façons. Il dit encore que l'ennemi sait même comment profiter des prières des personnes qui ne savent pas comment prier. Voilà pourquoi il a répété et il a dit pendant son témoignage enseigner aux gens comment utiliser l'armure spirituelle que Dieu nous donne. nous avons des armes spirituelles des armes spirituelles qui sont puissantes et il est très important de savoir les utiliser mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important parce qu'il y a un réel combat spirituel qui se passe et nous devons être armés et savoir comment utiliser nos armes. Je reviens à ce témoignage donc ce jeune homme a expliqué comment il a dirigé des expéditions dans les airs avec des agents sataniques beaucoup d'esprits démoniaques il allait dans les airs et c'était comme un détournement de tout le travail que les gens effectuaient alors régulièrement il y avait un temps où il devait aller faire la guerre dans les lieux célestes et il a dit que dans les lieux célestes dans le domaine spirituel quand l'endroit est recouvert par une couverture de ténèbres cette couverture est si épaisse qu'elle est comme de la roche et elle couvre toute la région et ces essais sont capables d'aller aussi bien au dessus qu'en dessous de cette couverture et à partir de là ils influencent les événements qui se passent sur la terre croyez moi mes bien-aimés dans le seigneur tous les événements qui arrivent sur la terre ne sont pas soi-disant naturels il y a beaucoup d'événements qui sont travaillés qui sont incités par des agents du diable il dit que quand les mauvais esprits et les agents sataniques humains quittent leur poste ils descendent sur la terre vers des endroits de ralliement qui peuvent être soit dans les eaux soit sur la terre afin de rafraîchir leur esprit et comment ils font pour rafraîchir leur esprit avec des sacrifices que les gens font sur des hôtels ça peut être des sacrifices dans la sarcellerie ouverte des sacrifices de sang de tout type mais aussi des avortements des guerres des sacrifices humains des sacrifices d'animaux il peut s'agir des sacrifices de débauches où les gens entrent dans des perversions sexuelles de toutes sortes et cela donne de la force à ces puissances il y a plusieurs différents types de sacrifices il a dit que lorsque les agents sataniques sont en place dans le royaume céleste et que les chrétiens commencent à prier sur la terre les prières des chrétiens leur apparaissent sous trois formes toutes les prières apparaissent comme de la fumée qui monte vers les cieux mais il y a certaines prières qui apparaissent comme de la fumée et elles vont à la dérive et disparaissent dans l'air ces prières proviennent des personnes qui ont péché dans leur vie et qui ne sont pas disposées à traiter avec ces péchés leurs prières sont si faibles qu'elles sont à emporter et qu'elles disparaissent dans l'air l'autre type de prière est également comme de la fumée qui monte jusqu'à ce qu'elle atteigne cette roche mais elle ne la traverse pas ce sont également des gens qui essayent de se purifier mais ils n'ont pas la foi dans leur prière ils ignorent généralement les différents aspects importants qui sont nécessaires quand on prie le troisième type de prière c'est comme de la fumée qui est pleine de feu quand elle s'élève elle est tellement chaude que lorsqu'elle atteint la roche la roche commence à fondre comme de la cire elle perce la roche et elle passe à travers souvent quand les gens commencent à prier leur prière ressemble à celle de la première catégorie mais quand ils continuent à prier leur prière change et devient comme celle de la deuxième catégorie et quand encore ils continuent à prier tout à coup la prière s'embrase et leur prière devient alors puissante mais alors très puissante et elle perce et elle passe à travers la roche souvent les agents maléfiques remarquent que les prières sont en train de muter et sont prêtes d'arriver à l'état d'embrasement alors ils communiquent avec d'autres esprits sur la terre et leur disent distrayez cette personne de sa prière faites-les arrêter de prier faites-les sortir de là voilà pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur il est important quand nous prions d'être concentrés la concentration parce que quand nous sommes distraits cela fait perdre en efficacité et en puissance notre prière très souvent les chrétiens cèdent à ces distractions alors qu'ils sont en train de percer de se repentir de permettre à la parole de sonder leur cœur à leur foi d'être consolidés alors que leur prière est de plus en plus focalisée le diable voit que leur prière gagne en force et les distractions commencent les téléphones sonnent parfois nous-mêmes au milieu d'une prière très 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 intense le téléphone sonne et nous pensons que nous pouvons répondre au téléphone puis revenir et continuer à prier mais lorsqu'on revient on revient au tout début et c'est ce que le diable veut il y a d'autres types de distractions qui peuvent venir à votre rencontre même si cela signifie de toucher votre corps et de mettre une douleur quelque part même si cela signifie d'avoir faim et vous voulez aller à la cuisine pour manger quelque chose dès qu'ils arrivent à vous sortir de votre position ils vous ont vaincu voilà pourquoi cet homme dit et il répète enseignez les gens qu'ils prennent un temps à part pas seulement une prière occasionnelle qu'ils font de temps en temps ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire le reste de la journée une fois dans une journée ils devraient avoir un moment où ils se concentrent mais se concentrent de tout leur coeur sur Dieu et que rien ne vienne les distraire rien du tout et quand les gens persistent dans ce genre de prière ils se laissent inspirer par l'esprit et continu et continu et quelque chose se passe dans l'esprit et c'est à ce moment là que le feu atteint la roche et elle fond et cet homme a dit que lorsque la fusion commence il fait tellement chaud qu'aucun esprit démoniaque ne peut le supporter aucun esprit humain ne peut le supporter non plus et ils prennent tous la fuite ils s'enfuient tous Alléluia ils s'enfuient tous mais bien aimé la prière fervente et puissante fait fuir réellement les démons et il se produit une ouverture dans le domaine spirituel et dès que cela arrive tous ces problèmes dans la prière s'arrêtent la personne qui prie sur la terre ressent juste que sa prière devient soudain si douce si agréable si puissante si intense et c'est à ce moment là que normalement nous perdons la conscience du temps et d'autres choses nous perdons la notion de ce qu'il y a autour de nous quand nous arrivons dans cette dimension de la prière c'est pas que nous devenons désorientés mais c'est Dieu qui prend soin de notre temps c'est comme si en fait vous vous laissez tout tomber et que vous rentrez en connexion avec Dieu et cet homme a dit que quand la prière perce à partir de cet instant rien ne peut plus leur résister rien et la personne qui prie continue et elle peut continuer aussi lentement qu'elle le souhaite il n'y a rien qui puisse l'arrêter hum la prière quand tu pries tu pries tu pries tu arrives dans cette dimension où tu ne vois plus le temps passer où tu veux voir seulement le Seigneur où tu veux être connecté seulement à Dieu et à ce moment-là rien ne peut t'arrêter rien ne peut nous arrêter mes bien-aimés dans le Seigneur cet homme il dit une fois que la prière est terminée le trou qui est resté béant à cause des prières qui sont montées qui ont percé la roche et quand les gens sortent de leur lieu de prière ils s'en vont ce trou béant se déplace avec eux ils se déplacent avec eux ils ne sont plus à agir sous la couverture ils agissent sous des cieux qui sont ouverts quand quelqu'un prie le ciel est ouvert au-dessus de sa tête alléluia et cet homme dit que dans cet état-là le diable ne peut plus faire ce qu'il veut contre eux et la présence du Seigneur est comme un pilier qui vient du ciel et qui se place sur leur vie ils sont protégés et il y a tellement de puissance à l'intérieur de ce pilier que quand il se déplace cette présence touche d'autres personnes et il discerne ce que l'ennemi a fait chez d'autres personnes et quand il parle aux gens ceux que ces gens sont devant eux ceux-ci entrent à l'intérieur de ce pilier et aussi longtemps qu'ils restent à l'intérieur de ce pilier tous les liens de l'ennemi deviennent faibles oui les liens de l'ennemi deviennent faibles quand nous sommes sous le pilier de notre Seigneur alors que ces gens qui ont cette percée spirituelle parlent de Jésus-Christ avec des pécheurs la résistance de ces derniers est si faible et c'est si facile de les sortir des ténèbres quand ils prient pour les malades ils prient pour quelque chose cette présence fait toute la différence et cet homme a dit que le diable déteste ces gens-là et il a dit que s'il y a des endroits où la prière est régulièrement pratiquée de cette manière la présence vient sur cet endroit cet homme dit que le diable déteste ces gens-là et il a dit que s'il y a des endroits où la prière est régulièrement pratiquée de cette manière la présence vient sur cet endroit et ne la quitte pas ainsi même les gens qui ne connaissent pas Dieu quand ils viennent dans ce lieu tout à coup tous leurs liens sont fragilisés oh hallelujah tous les liens sont fragilisés dans un endroit ou dans une maison où il y a une prière servante pourquoi ? parce que les cieux sont ouverts et que toute personne qui rentre en connexion avec vous voit la main est la puissance de Dieu agir dans sa vie alléluia la puissance de Dieu est tellement forte mais bien aimée dans le Seigneur que quand elle est permanente avec toi toute personne qui se connecte avec toi même si elle avait des péchés ces péchés deviennent faibles et fragiles et cette personne peut librement et facilement donner son coeur à Jésus oui c'est important de croire que notre prière peut libérer plusieurs personnes des liens de l'ennemi cet homme dit que si quelqu'un prend soin d'enseigner patiemment et avec amour les gens qui viennent avec des liens et qui sont avec nous sous ce ciel ouvert ces personnes peuvent facilement les arracher des ténèbres non pas par la puissance ni par la force mais par l'esprit de Dieu qui est présent l'homme qui témoigne dit aussi que si personne ne prend soin de ces gens là ils entrent dans la présence ils se sentent coupables ils commencent à se poser des questions à savoir pourquoi ils doivent céder ou pas mais ils ne sont pas arrachés aux ténèbres et quand ils se lancent de là leurs liens deviennent encore plus forts et le diable fait tout son possible pour ne pas leur permettre de revenir dans ce genre d'environnement voilà pourquoi quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu là où le ciel est ouvert nous devons l'encadrer nous devons prier avec lui parce que croyez moi l'ennemi travaille quand ces personnes là viennent et que nous ne prenons pas le temps de leur enseigner avec amour avec patience quand ces personnes là sortent l'ennemi les attaque encore et deviennent de plus en plus encore incrédules c'est important les bien aimés dans le Seigneur de réaliser ça et que quand nous prions pour les bien aimés qui ne connaissent pas Christ de les entourer d'amour et de patience afin que sous cette atmosphère de la puissance des dieux ils puissent donner leur coeur à Christ parce que s'ils sortent et retournent dans le monde le diable va tout faire il va faire tout ce qui est de son possible pour ne plus leur permettre de revenir dans ce genre d'environnement cet homme dit encore ce qu'il fait aux gens qui percent dans la prière il dit qu'il repère ces gens il les étudie et relève tout ce qu'ils peuvent trouver dans cette personne quand je dis il je dis cet homme avec les démons alors ils connaissent ses faiblesses et quand l'un d'eux les tient en échec dans la prière et perce il communique avec d'autres esprits et disent ciblez-le avec ceci et avec cela avec cela ce sont ses faiblesses le diable utilise les faiblesses pour nous affaiblir alors quand cette personne sort de son lieu de prière l'esprit de prière est sur lui la présence de Dieu est sur lui son esprit est fortifié la joie du Seigneur est sa force et quand il se déplace l'ennemi essaye de faire ces choses qui peuvent le détourner et l'empêcher de se concentrer sur le Seigneur voilà pourquoi quand tu viens d'un moment fort de prière directement et souvent tu vois des tentations tu vois des attaques pour te déstabiliser te faire perdre ce que tu as reçu refuse cela au nom de Jésus refuse cela avec moi au nom de Jésus alors refuse cela au nom de Jésus Christ ne laisse pas l'ennemi te voler ce que tu as reçu dans ton moment de connexion avec Dieu cet homme qui témoigne dit s'il meurt et son domaine de faiblesse alors l'ennemi va pousser les gens à faire des choses qui vont vraiment le mettre en colère s'il n'est pas sensible à l'esprit et qu'il se laisse aller à la colère il détourne ses yeux du Seigneur il se met en colère et quelques minutes plus tard il veut mettre tout ça derrière lui et continuer à marcher dans la joie du Seigneur mais il ne la ressent plus il essaye de se sentir bien à nouveau mais il ne le peut toujours pas pourquoi ? quand il a cédé à la tentation ils ont travaillé dur pour refermer la porte d'en haut et une fois qu'ils ont restauré la roche la présence de Dieu est coupée la personne ne cesse pas d'être un enfant de Dieu c'est important de savoir ne cesse pas d'être un enfant de Dieu mais ce supplément d'anxion qui était sur sa vie qui l'accompagnait cette présence qui peut agir sans qu'il n'ait rien eu besoin de faire c'est cela qui est coupé les démons cherchent où sont les faiblesses des gens si c'est dans la tentation sexuelle l'ennemi va préparer des gens des événements quelque chose qui va soudainement faire ressortir cette passion pour aller vers cette tentation si l'homme cède à cette tentation et accepte de recevoir ses pensées il se distrait et quand il a fini de prier et qu'il vient à nouveau se déplacer dans l'anxion il s'aperçoit qu'elle n'est tout simplement plus là mais rappelez-vous simplement ce que la Bible dit mettez le casque du salut mettez la cuirasse de la justice normalement nous ne faisons pas attention à l'utilité et à la fonction de ces armes de guerre mais rappelez-vous ce que Jésus nous demande il nous demande de prier à la fin du Notre Père il dit ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du malin chaque fois que vous avez une percée dans la prière quand vous arrivez à la fin n'oubliez pas que vous êtes encore qu'un humain vous êtes faible rappelez-vous que vous n'êtes pas encore parfait demandez au Seigneur et dites Seigneur j'ai aimé ce temps de prière mais quand je sors dans ce monde ne me soumets pas à la tentation ne me permet pas de marcher dans les pièges du diable je sais que l'ennemi a mis des pièges devant moi je ne sais pas sous quelle forme mais je sais que je suis encore faible dans certains domaines je sais que si je me trouve au mauvais endroit je risque de céder protège-moi Seigneur quand tu me vois me diriger vers là où se trouve le piège fais-moi juste me retourner de l'autre côté interviens au Seigneur ne me permets pas ne me permets pas d'avancer juste avec ma propre force et ma propre capacité délivre-moi du mal oui Dieu est capable de le faire il est capable c'est pour ça que parfois quand ces choses arrivent tout ce que vous avez à dire c'est merci Jésus et c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit et dit en 1 Thessaloniciens pardon chapitre 5 verset 18 rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus certaines choses ne sont pas bonnes elles peuvent être douloureuses et nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous le permet pas si seulement nous savions qu'il ne fait que nous sauver de ces choses nous le remercierons je vous assure mes bien-aimés dans le Seigneur quand nous apprenons à faire confiance au Seigneur nous le remercions en toutes choses bien-aimés je ne sais pas s'il faut aller plus loin parce que je ne vais pas commencer quelque chose que je ne pourrais pas terminer mais j'aimerais passer à l'étape suivante cet homme a dit que quand la prière perce comme cela la réponse arrive toujours il a dit qu'il ne connait pas un seul cas où la prière a percé et où la réponse n'est pas arrivée il dit que la réponse arrive toujours mais que dans la plupart des cas la réponse qui a qui a été demandée n'arrive jamais la personne pardon qui a demandé cette réponse n'arrive jamais à la voir pourquoi pourquoi la réponse arrive mais la personne qui a demandé n'arrive pas à avoir cette réponse pourquoi à cause de la bataille dans les lieux célestes il a dit que pendant le temps où il réussit à couper la liaison avec le ciel et à restaurer la roche il regarde cette personne et ils attendent parce qu'ils savent que la réponse est définitivement reportée et puis cette personne cet homme là qui a parlé il a dit quelque chose de très puissant cet homme a dit quelque chose de très puissant il a dit que chaque chrétien a un ange à son service oui chacun de nous a un ange à son service chaque enfant de Dieu chaque chrétien maintenant nous savons ce que la Bible dit des anges en hébreu 1 verset 14 je cite la Bible il a dit ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut il a dit que quand les gens prient la réponse arrive dans la main de l'ange et l'ange apporte la réponse comme on peut le lire dans le livre de Daniel puis il a dit quelque chose de vraiment difficile il a dit si celui qui prie connait les armes spirituelles et s'en est revêtu la réponse vient par un ange qui est également revêtu de l'armure complète mais si celui qui prie ne fait pas attention à son arsenal spirituel leurs anges viennent sans armure spirituelle les chrétiens qui ne se soucient pas de cela arrivent dans l'âme et ils ne combattent pas dans l'esprit leurs anges viennent sans leur casque quelle que soit l'arme spirituelle que vous ignorez sur la terre l'ange ne l'a pas non plus quand il vous sert en d'autres termes notre armure spirituelle n'est pas la protection de notre corps spirituel c'est la protection de nos exploits ce n'est pas la protection de notre corps physique pardon mais c'est la protection de nos exploits spirituels cet homme a dit que lorsque l'ange arrive les démons se focalisent dessus ils le regardent et repèrent les zones qui ne sont pas protégées et ce sont ces zones qu'ils attaquent s'il n'a pas de casque il tire sur sa tête s'il n'a pas de cuirasse il tire sur sa poitrine s'il n'a pas de chaussures il faut un feu pour qu'il marche dans le feu maintenant je suis en train de répéter ce que dit cet homme c'est ce que cet homme a dit dans son témoignage cet homme dit souvenez-vous qu'il s'agit d'un royaume spirituel ce sont les esprits qui traitent avec des esprits la bataille elle est intense quand il maîtrise un ange de Dieu la première chose qu'il cible c'est la réponse qu'il apporte et il la leur donne c'est ce que les démons donnent à ceux qui font des cultes sataniques à ceux qui font de la sorcellerie ou à ceux qui disent j'ai eu ça par la magie ce sont les réponses qu'ils ont arrachées à ces anges qui n'étaient pas suffisamment armés à cause des armes que nous-mêmes nous ne possédons pas rappelez-vous ce qu'il est écrit en Jacques chapitre 1 verset 17 ça veut dire que toutes les bonnes choses viennent de Dieu alors d'où viennent les choses que le diable donne à son peuple certaines personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants vont voir des sorciers et des satanistes et elles tombent enceintes qui leur a donné ces bébés est-ce que satan est créateur non je vous attire que non il n'est pas créateur il vole à ceux qui ne prient pas assez jusqu'à la fin il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 priez sans cesse puis Jésus dit dans Luc 18 verset 8 mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre êtes-vous toujours en train d'attendre ou est-ce que vous avez laissé l'ennemi voler ce pour quoi vous avez prié alors cet homme a dit qu'il ne se contente pas de voler simplement la réponse ils sont également intéressés à faire l'ange prisonnier il commence à se battre contre lui et il a dit que parfois ils réussissent à le retenir et à le lier et quand cela se poursuit le chrétien devient leur victime sur terre ils peuvent faire n'importe quoi avec lui parce qu'il ne bénéficie plus de la protection spirituelle de l'ange je suis en train de raconter ce que cet homme a partagé il partageait simplement ses expériences il a dit qu'il ne retenait pas l'ange très longtemps parce que d'autres chrétiens quelque part priaient quelque part et leur enfant arrivait et les anges étaient libérés si le chrétien responsable de la prière ne perce pas dans sa prière l'ange reste prisonnier alors l'ennemi envoie à cette personne son propre ange en tant qu'ange de lumière et c'est là que surviennent les tromperies les fausses visions les fausses prophéties les mauvais dirigeants je veux dire par là que dans leur directive dans la direction spirituelle ils prennent des mauvaises décisions des décisions de toutes sortes et souvent ces personnes sont ouvertes à toutes sortes d'attaques et de liens le Seigneur est puissant le Seigneur agit voilà pourquoi mes bien-aimés il est important que nous soyons équipés lors de nos prières de combat spirituel comment agir avec les armes dans notre combat la Bible les appelle les armes de Dieu ce ne sont pas nos armes ce sont les armes de Dieu ça veut dire que quand nous les utilisons nous permettons à Dieu de se battre avec nous deuxième point comprendre la relation entre le ministère des esprits les anges et notre vie spirituelle nous devons être attentifs à ce qui se passe dans notre coeur comme responsable pour tout ce qui doit se passer dans l'esprit en ce qui nous concerne troisième point le saint esprit le saint esprit n'est pas censé venir en tant que notre serviteur pour nous servir pour nous servir ou pour nous apporter des choses il n'est pas à courir de gros droite à gauche vers le père pour lui faire part de ce que de ce dont nous avons besoin ça c'est le travail des anges mais il se tient à nos côtés le saint esprit à nos côtés pourquoi faire pour nous guider nous enseigner nous conduire nous aider à prier de la bonne façon et quand ces choses se produisent dans le domaine spirituel il nous dit parfois il nous réveille dans la nuit et dit prie prie nous on dit souvent non ce n'est pas encore l'heure il dit prie maintenant prie maintenant souvent tu entends cette voix qui vient qui te dit prie maintenant tu te dis non pas maintenant je suis fatigué je vais me lever pour aller travailler je me suis couché tard j'ai besoin de mon repos etc etc pourquoi est-ce que nous recevons ces appels à la prière pourquoi le saint esprit nous donne ces appels à la prière parce qu'il voit ce qui se passe dans l'esprit quelquefois il dit demain tu jeûnes vous dites oh non je commencerai lundi mais lui il sait ce qui se passe dans le domaine spirituel nous devons apprendre à être sensibles au saint esprit il nous guide dans les sentiers de la justice le bien-aimé dans le seigneur il est important que nous puissions comprendre comment apprendre à faire une guerre efficace dans l'esprit et comment nous pouvons avoir une percée comment maintenir notre percée une fois que nous l'avons obtenu une fois que nous avons appris cela notre prière prière et prier même devient plus agréable et puis nous apprenons une chose cette bataille n'est pas la nôtre cette bataille n'est pas la nôtre cette bataille est la bataille à notre seigneur nous allons juste nous lever et entrer dans ce temps avec le seigneur être sensible à l'esprit de Dieu et être sensible à la voie du saint esprit et nous équiper des armes spirituelles afin que nos armes soient puissantes nous ne voulons plus de défaite oui nous pouvons vaincre nous avons et il y a assez de puissance pour vaincre Jésus a déjà fait tout le travail Jésus a déjà fait tout le travail prions les uns pour les autres prions les uns pour les autres afin que nous puissions vaincre dans ce combat spirituel nous ne devons pas perdre il y a assez de grâce il y a assez de puissance il y a assez de force pour la victoire dans le nom puissant de Jésus Christ alors levons-nous armons-nous prions restons attentifs à la voie du saint esprit et ces victoires sont accessibles et elles sont pour nous que le seigneur vous bénisse et shalom chez vous pour nous la victoire Merci.